Blooming You, le podcast mieux-être corps et esprit, rencontre avec Tanengem, ingénieure française et l'auteur des livres Le Manifeste du crapaud fou, co-écrit avec Cédric Villani, paru chez Masso Édition, et Des abeilles et des hommes, paru chez Bayard Édition. Chers auditeurs, pensez-vous que chacun de nous puisse vraiment faire une différence pour le bien commun ? Comment nos actions individuelles et notre santé mentale peuvent-elles contribuer à un avenir durable et équitable ? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Tanengem, une leader influente dans le mouvement pour un développement durable et une transformation positive de la société. J'ai eu l'occasion de découvrir Tanengem en lisant la préface qu'elle a écrite pour le livre de la psychiatre Yasmine Lienard, Guérir des blessures de son enfance, que nous avions d'ailleurs reçue sur Blooming You. Cette préface m'a profondément touchée et m'a révélé la singularité de cette femme brillante et hors norme. Diplômée de l'École des mines, première femme partenaire chez McKinsey, Tanengem a tout envoyé balader à 36 ans pour se consacrer à des projets de développement durable associés à l'open source et à l'économie collaborative. Elle est une pionnière de l'innovation sociale en France. Elle a consacré sa carrière à réinventer les modèles économiques et sociaux pour les rendre plus justes et durables. Avec un parcours impressionnant allant de la direction générale de grandes entreprises à son engagement dans les ONG, elle nous offre une perspective unique sur la manière dont nous pouvons transformer notre société pour un meilleur avenir. Dans ce podcast, Tanengem partage son parcours personnel et professionnel, marqué par des réussites extérieures, mais aussi des luttes internes contre les addictions. Dans cet épisode, nous aborderons les grands défis de notre civilisation actuelle en soulignant l'importance de l'intelligence collective, ainsi que les rôles déterminants que jouent la technologie et l'éducation dans cette transformation. Nous questionnerons aussi notre invité sur des sujets fondamentaux tels que pourquoi notre monde semble-t-il si désorienté et malade ? Quelles actions entreprendre pour le guérir ? En quoi la santé mentale individuelle peut-elle être un levier pour la guérison de notre société ? Afin de mieux comprendre comment réinventer les modèles économiques et sociaux pour les rendre plus justes et soutenables, nous recevons Tanengem. Tanengem est d'origine vietnamienne et elle a grandi en France. Elle est ingénieure de formation, diplômée de l'école des mines de Paris et titulaire d'un MBA de l'INSEAD. Je suis Amal Dadoll, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Tan, bonjour. Bonjour. Alors Tan, comment décririez-vous votre parcours de femme entrepreneur, de femme d'affaires ? Est-ce que le mot femme est important là-dedans ? C'est une question ? Alors comment je le décrirais ? Je dirais qu'au départ, j'ai probablement suivi ce qui faisait un petit peu la logique, faire des grandes écoles, etc. dans la famille dont je viens, une famille vietnamienne d'un certain niveau social et culturel. Ensuite, progressivement, je n'ai fait que de faire des pas de côté. C'est-à-dire que je me rendais compte que ça collait pas avec ma vision du monde ou ce que j'étais en moi-même, ce qui fait qu'après avoir une carrière brillante, on va dire en tout cas précoce, au niveau des grandes entreprises avec les mines, McKinsey, tout ça, avec 200 d'avance. Chez McKinsey, j'ai été élue à 30 ans, ce qui est une performance, puisque là-bas, normalement, c'est pas avant 10 ans de plus qu'on devient partenaire, enfin, des choses comme ça. Donc, en tout cas, j'ai donc fait ça à toute vitesse. À l'époque, on m'appelait la Formule 1 sans conducteur. Donc, j'étais brillante, mais je ne savais pas très bien où j'allais. Et je crois que c'est vers 36 ans, effectivement, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, quand ma mère a commencé à être malade, d'une maladie terminale, un cancer final, quoi, que je me dis, ça ne va pas. Donc, j'ai fait un premier pas de côté, d'où l'histoire des abeilles et des ONG. Ça, c'était en 2002, ou 2001-2002. Et puis là, j'avais 36 ans. Et ensuite, il y a eu le crapaud fou dont on parlera. C'était encore un autre pas de côté. C'était de se dire, même si je viens de chez McKinsey et que je connais l'efficacité des systèmes, des processus, des procédures et toutes ces choses-là, et des grosses corporations, des big corporate, etc., je me rendais compte que pour que ça puisse se faire, le changement ne pouvait passer que par l'individu et donc par une forme d'intelligence collective. Donc, redonner le pouvoir aux gens, l'empowerment, comme on dit, c'est la montée en capacité des gens. Et évidemment, la question après, c'est comment on passe à l'échelle ? Comment on passe d'une personne qui veut faire du bien à 10, puis 100, puis 1000 et qu'on fait à juile ? Tout ça, on en parlera certainement. La logique de l'open source et de la libération des pouvoirs individuels. Donc voilà, pour répondre de manière courte, comment je peux décrire ma trajectoire de femme entrepreneur ? C'est finalement une série de pas de côté. On pourrait même dire que j'étais une sorte d'abeille de Formule 1 qui, à chaque fois, me tapait les murs. Et à chaque fois que je retombais par terre, je rebondissais et je recommençais. Et comme dirait Jacques Rancière, dont je me suis beaucoup inspirée, qui a écrit Le Maître Ignorant, chacun fait des orbites autour de sa vérité. Et donc, j'avais l'impression de faire des espèces de ronds, tu vois, comme une abeille qui tourne autour d'elle-même, etc., qui finit par essayer d'aller vers le centre. Et je ne suis pas encore arrivée exactement à l'endroit où il faut, mais c'est de plus en plus proche, je veux dire. D'où ce dernier pas avec Yasmine Lénard et ce bouquin dont on parlera également, je pense, sur la guérison mentale et la sortie des addictions. Pourquoi vous décrivez votre parcours de femme entrepreneur comme une façade ? C'est une bonne question. Au départ, c'était une façade. C'est ce qui m'a servi. Le fait d'être, entre guillemets, brillante. J'ai fait pas mal de TEDx, je crois que j'en ai fait cinq. Ces trucs télévisés qui sont relativement assez viraux. Et à chaque fois, je mettais devant le côté paillettes. Ce que les gens voient en premier lieu, c'est Taniem, qui est performante, qui a réussi tout ça à 30 ans, McKinsey, Nana. Après, qui a fait les ONG, super. En plus, elle a du sens. Et qui, en plus, qui avait une forme physique qui est la mienne, très sportive et même dans la concurrence et la compétition. À une époque, j'étais même dans le mannequinat. Et donc, toujours l'apparence, l'apparence, l'apparence. Mais quelque part, au fond de moi, c'est comme si je visais dans un cockpit et que je regardais ça en me disant, mais c'est pas mon histoire de vie. Je suis dans un avion, mais qui, finalement, est dans l'avion ? Je pilote un avion, mais qui est dans l'avion, finalement ? Parce que c'est moi ou quelqu'un d'autre. Et voilà. Et c'est pour ça que maintenant, j'en suis arrivé à, comme j'ai dit tout à l'heure, à retourner sur des racines, donc notamment des questions d'origine. Pas que le Vietnam, mais les origines. Et donc, la question de l'enfance. D'où ce travail avec Yasmine Lénard sur les guérisons de l'enfance. Comment la maladie et la disparition de votre maman a influé sur votre cheminement intérieur ? Alors, je pourrais dire de manière évidente, quand j'étais dans ma carrière de business woman, j'étais à l'époque chez McKinsey. J'avais plusieurs secrétaires sur chaque continent, donc j'étais entre Paris, Bruxelles, Hong Kong, Bangkok, Singapour. Et en gros, quand on regarde les décalages horaires, on peut très bien passer son temps entre les avions et les journées d'affaires, et dormir dans l'avion, et se doucher à l'aéroport. J'avais calculé que je dormais chez moi une fois par mois, à peu près. Et résultant, j'étais dans les grands hôtels ou dans les avions. Et donc, le tour du monde en l'équivalent d'un mois, en nombre de kilomètres. Et à un moment, je retourne voir ma mère pour les vacances. C'est la seule personne que j'ai vraiment aimée de manière totale et presque désespérée. Ça, c'est un truc d'enfance. C'est vraiment la personne que j'aimais le plus au monde. Et un été, quand je suis revenue en 98, elle a eu mal au ventre, on l'a mis à l'hôpital. Et puis le lendemain matin, le gars me dit froidement, elle a un concert terminal, on lui a enlevé tout le côlon quasiment, elle va mourir dans deux mois. Et là, donc, le monde s'est effondré. Je me suis dit, mais ça sert à quoi de faire ce tour du monde tout le temps, si c'est pour laisser à côté crever la personne que t'aimes le plus, quoi. Donc, il faut que tu restes. Je suis restée, et là, tout a commencé à changer. Parce qu'en restant avec elle, en réalité, elle disait quand elle se réveillait le matin, elle ne soit plus là, quoi. Elle me touchait la main, et puis elle me disait, tu sais, ma fille, chaque jour est une vie. Et moi, je me disais en pleurant, mais elle a vécu encore un jour de plus. Et au final, le miracle, c'est que les deux mois ont duré six ans. Donc, j'ai eu le temps de l'accompagner dans plein de quêtes existentielles sur c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine de continuer. Et en fait, le docteur, parce qu'on a changé d'hôpital au moins quatre ou cinq fois, à la fin, il me disait c'est un miracle qu'elle soit encore vivante, mais en fait, elle partira quand elle décidera. Et ce qui faisait qu'elle ne lâchait pas, c'était l'amour qu'elle avait pour nous et pour les autres. Je me souviens d'un truc, une anecdote, mais chaque fois que je la voyais chez elle à Orsay, donc dans la maison de mes parents, et que je lui rends visite, elle me disait tiens, tu vas écrire une petite lettre pour moi, va dans l'armoire, il y a un petit cadeau là, et tu lui donnes, tu mets ça avec le cadeau, tu l'envoies pour moi. Et c'était sa joie, c'était de faire des cadeaux aux gens. Même sur son lit de mort, elle a continué à faire des cadeaux. Quel cadeau elle vous a fait à vous ? J'en discutais avec un moine, sachant que je suis totalement athée, même pas agnostique. Et j'aime bien les monastères pour réfléchir, me mettre au calme. Et donc, pour finir le premier bouquin, j'étais partie au monastère. C'était avant qu'elle décède, elle était encore vivante. Mais je me souviens, à ce moment-là, je lui avais demandé au frère qui avait 90 balais, je lui ai dit, parlez-moi de Dieu, essayez de me prouver qu'il existe. On rigole. Et puis à la fin, elle me dit, mais Thane, en fait, vous avez la foi. Votre foi, elle est en vous, elle est intérieure. Vous avez foi dans l'humanité. Vous avez foi que toujours, on peut faire mieux, et qu'il est possible d'apporter sa petite touche au monde, même si le monde est obscur et qu'on est dans les ténèbres, qu'on peut quand même faire des choses. Et c'est d'ailleurs ce qui transparaît dans le crapaud fou. Dans les ténèbres, dans l'obscurité, il y a toujours un moment où on peut laisser tomber. Mais moi, j'appelle ça l'aptitude ou la fortitude qu'on trouve beaucoup dans le peuple vietnamien. Malgré les ténèbres, on continue à avancer. Et à un certain moment, ça finit par aller mieux. Donc ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on avance quand même dans les ténèbres ? C'est un petit peu ça, mon équation personnelle. Qu'est-ce qui fait que j'ai continué ? C'est peut-être de la foi. En tout cas, c'est pas religieux. Ce qui est sûr, c'est que ma mère m'a donné cette partie-là, de croire que c'était possible. Parce que quand on passe de deux mois à six ans, quand même, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui vous rend du coup athée contre l'idée d'un dieu ? D'abord, mes parents étant bouddhistes de manière très légère, ils ne sont même pas réellement bouddhistes. En fait, ils font surtout l'hôtel des ancêtres. Donc c'est plutôt culturel que religieux. Donc moi, en plus, le Bouddha, c'est plus une philosophie qu'une religion. Donc je n'ai jamais été là-dedans. Donc les cathos, les machins, tout ça, ce n'est pas mon truc du tout. En plus, je vois les dégâts de la religion quand c'est suivi de manière aveugle. Donc je me méfie beaucoup de tout ce qui est de toute façon dogmatique et top-down, pyramidal, déjà par essence. Donc en suite de ça, si une philosophie comme le bouddhisme appliquée à la méditation, ça donne par exemple le vipassana, ces retraites dans lesquelles on reste seul avec soi-même pendant des journées entières, des retraites de dix jours sans parler à personne, je trouve ça super intéressant. Pour moi, ce n'est pas la religion. C'est la bonne pratique, c'est de l'intelligence et c'est aussi beaucoup d'humilité. Donc pour moi, ce n'est pas une religion. À quel moment de votre vie vous étiez quand vous avez écrit « Des abeilles et des hommes » ? Et qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors ça, je l'ai écrit justement après avoir quitté le monde des affaires. Je l'ai commencé un peu plus tard, en fait. Je dois dire, en fait, il y a eu une première rupture quand ma mère a fini par mourir en 2004. À ce moment-là, j'étais partie dans un délire, dans ma vie que je dois comme mentionner. C'était mon deuxième mariage avec un garçon qui me courtisait depuis assez longtemps. Je n'étais pas amoureuse, je le savais, mais je me suis dit « Allez, pourquoi pas faire des mômes ? C'est peut-être le mieux à faire maintenant. » J'avais à l'époque, je crois, trente et quelques. Et donc j'ai cru que c'était possible de faire comme tout le monde. Et c'était relatif aux addictions. Je m'étais dit « Peut-être que ça me sortira de mes troubles. » J'avais des troubles de comportement alimentaire. Comme toutes les filles brillantes, souvent qui veulent rester très fit, on fait beaucoup de sport. Puis quand on ne peut plus, on se fait vomir. Bon, c'est comme ça que j'ai fait. Et donc à ce moment-là, je me disais « Ce n'est pas possible de faire ça. Donc fais un mot, mais ça irait peut-être mieux. » Évidemment, ça n'a pas marché. Donc à 42 ans, j'ai envoyé balader ce mari. On s'est séparés. Et j'ai rencontré à ce moment-là la personne qui actuellement est encore la personne clé de ma vie. Et donc avec cette personne, on a commencé à explorer des tas de trucs. Et aujourd'hui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à se livrer. Je me suis rendu compte qu'avec tout ce que j'avais fait pendant presque ces 2000 à 2000, 7 ans, 7-8 ans, il fallait tourner une page et raconter. Et à ce moment-là, je suis tombée sur Bayard par une femme extraordinaire qui est malheureusement décédée depuis, Agnès Rochefort-Turquin. Et elle m'a convaincue de faire ce bouquin avec Bayard. Et donc c'est là que j'ai fait ce premier livre dans lequel il y a toute la partie intelligence collective, développement durable par la mouton capacité des gens, l'empowerment, etc. Et surtout plein d'exemples de choses qui ont fonctionné, toujours dans l'idée de dire « Vous pouvez vous faire quelque chose aussi. » Pas « Nous, on va vous dire ce qu'il faut faire, mais voilà des choses qui fonctionnent. » C'est pour ça que j'ai fait ce premier livre-là et que ça s'est appelé « Des abeilles et des hommes » parce que c'est l'idée de polliniser. Donc l'abeille, elle butine le miel sans vraiment faire exprès. Elle pollinise sans le faire exprès, en fait. Elle prend le nectar et comme elle se balade, elle balance partout du pollen et ça fait la pollinisation des fleurs. Donc 80% de ce qu'on mange est pollinisé par des abeilles qui ne savent même pas qu'elles le font. Et donc je me suis dit, moi, je pollinise. Je prends des idées partout, je les balance partout, gratuitement, en open source, sans volonté de faire du business, ni de le vendre, ni quoi que ce soit. C'est vraiment cette notion de libre et d'open source qui me tient à cœur. Tout partager ce que je trouve pour donner aux autres le maximum de savoir. Quel lien faites-vous entre les désordres psychiques et les crises actuelles, écologiques, sociales ? Alors ce lien, il est consubstantiel, sauf que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte parce que pour reprendre ce que je disais à l'instant, si je me moque de moi un petit peu de la Formule 1 sans conducteur, je dirais jusqu'à ce que j'ai rencontré Yasmine en 2020-2022 avec l'étape Covid, on va dire jusqu'en 2020 en gros. À ce moment-là, j'avais 54 ans. Jusque-là, j'ai continué à faire de les paillettes et pensé que tout irait mieux si je m'occupais du monde et de l'extérieur. Donc je faisais tout pour changer à l'extérieur sans regarder au fond de moi. Mais j'avais quand même cette épée de Damoclès, ça faisait... J'ai commencé dès que je suis rentrée chez Maquise à 22 ans à faire de la boulimie. Et donc pendant 35 ans, j'ai fait de la boulimie et parfois de manière très très lourde puisque quand j'étais avec mon mari en tentant de faire des enfants, je m'embêtais tellement. En réalité, on est même parti dans un délire avec une ferme en Normandie parce que lui adorait construire des bâtiments. Moi, je m'en fichais d'être là-bas. Et je m'emmerdais tellement que je commençais à 11 heures à manger, picoler, etc. Et je terminais parfois une heure du matin de 11 heures du matin à une heure du matin juste à bouffer, picoler et vomir. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de nourriture et d'alcool qui vont à la poubelle quand même. Et je n'étais pas fière de moi. Mais je me disais, bon, puisque ça ne va pas, je continue comme ça et le mal est extérieur. Je ne trouvais pas les clés pour sortir de cette maladie, de cette addiction. Et en fait, il a fait que je rencontre Sandrine, avec qui je suis maintenant. Donc c'est vraiment la personne qui m'a aidée à regarder ça de près. C'est une femme, évidemment, qui m'a obligée à faire le care sur moi-même. Qui m'a dit, mais en fait, en plus, c'est quelqu'un de très brillant, qui est elle-même ethnomusicologue, qui a fait beaucoup, beaucoup de recherches sur le terrain en Afrique et tout ça. Qui m'a dit, mais il faut que tu te soignes, en fait. Ça commence par toi. Et donc, petit à petit, avec beaucoup d'amour, elle m'a amenée à ça. Et donc, pendant les 16 ans qu'on a vécues ensemble, au début, c'est elle la seule, la première qui m'a mise face à mes propres contradictions. Après ça, donc, il y a eu une évolution. Je me suis dit, avec cette rencontre, qui était vraiment une rencontre vraiment de passion, parce qu'avec elle, j'ai fait beaucoup de terrain. On a découvert ensemble beaucoup de sommets extrêmes depuis l'apnée à moins 45 mètres pour moi avec des palmes, jusqu'à plus 4500, 5000 mètres en alpinisme. Et donc, on a vraiment exploré les sommets. Et pendant tout ce temps-là, je me suis rendu compte que le sommet, l'Everest, c'était en moi. C'est que plus j'avançais avec elle, plus j'arrivais à me rapprocher de cette partie en moi qui ne voulait pas sortir. J'ai parlé tout à l'heure des orbites. Et j'ai eu le sentiment que plus j'avançais, c'était difficile. Mais j'allais vers le truc qui n'allait pas. Et donc, au lieu de continuer à m'agiter, à faire toujours plus de projets, sortir 10 millions d'euros par-ci, 5 millions par-là, et alimenter tout le monde avec des projets flamboyants, au bout du 5e TEDx, et puis ensuite, un Sink Review avec les crapauds fous, disait, bon, j'ai touché toutes les cases, mais je continue à faire ces addictions, ce n'est pas normal. Et c'est en vrai qui me poussait, il faut que tu ailles au bout, etc. Et donc, au final, j'ai fini par, pendant le Covid, me poser et me dire, j'arrête de faire des gros projets, je vais me recentrer. Donc là, j'ai fait de la querelle parce que je fais tout à fond. J'ai fait beaucoup de peintures qui ont été d'ailleurs vendues, certaines d'entre elles. Et je me suis rendu compte que j'avais un talent graphique, un talent artistique, et que j'avais une capacité à fabriquer de l'art en m'écoutant. Donc là, la partie intérieure créative était vraiment, vraiment très, très forte. Et à la fin de ça, c'est là que le miracle s'est produit. En sortant du Covid, on a eu encore des clashes, c'est l'endroit de me pousser encore plus. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et là, j'ai contacté Yasmine. Ça, c'était en 2022, en mai 2022. Et bien sûr, là, le changement, c'est qu'au début, bien sûr, vous connaissez Yasmine, vous l'avez vu ici. Donc, elle est extraordinaire. Elle a senti Agape dans les montagnes et moi, je suis à Bordeaux, donc je ne peux pas vous prendre. Je lui ai dit, c'est pas grave, je déménage, je viens chez vous. Et donc, elle me dit, bon, devant la détermination de l'animal, elle s'est enseignée, elle a vu que j'avais fait comme pas mal de trucs. Elle dit, bon, allez, à l'intuition, venez chez moi quatre jours. J'ai une petite fille de quatre ans ou trois ans à l'époque. Je vous rends chez moi. On va bosser ensemble, comme ça, le déplacement vaudra le coup. Et on a fait ça. C'était un pari. On ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Les premières séances avec elle, elle n'arrivait pas à percer la carapace. Il faut vous dire qu'avant, pendant mes 30-50 boulimies, j'ai vu plein de psy, de l'EMDR, de l'hypnose, tout ça. À chaque fois, je foutais les psys dans ma poche. Parce que tant qu'on travaillait sur le cortex, j'étais toujours plus forte. J'arrivais toujours à retourner le truc. Donc évidemment, un psychanalyste, avec des paroles, des raisonnements, ça ne marche pas avec moi. Et Yasmine a été la première à forcer la porte pour aller toucher les émotions. Et c'est là qu'on arrive à la vraie guérison pour moi, qui est celle par le limbique. Et donc, quand on s'est retrouvés à ce moment-là, un jour, elle a réussi à me faire pleurer. Et là, il se passe un truc. Je commence à sentir que quelque chose s'effondre en moi. Ça faisait des années que je n'avais pas pleuré depuis l'ombre de ma mère, je pense. Et donc, c'était déjà depuis 20 ans. Et à ce moment-là, elle me dit, on va travailler autrement. Et là, il faut vous connecter à vous-même par l'interoception, le truc intérieur qu'elle a déjà expliqué. Et donc, l'interoception, c'est quand on fait taire le cortex et qu'on essaie d'écouter les ressentis dans le corps. Moi, évidemment, je trouvais ça ridicule. Au début, je me disais, c'est quoi ce truc ? Et puis en fin de compte, c'est là que ça a lâché. Et donc après, là, c'est là qu'il y a la magie qui se passe. Parfois, on allait se balader au bord de l'eau, on ne faisait rien du tout. Puis un jour, j'étais toute seule chez elle et puis je vois un bouquin qui traîne, je commence à faire fouiller et elle me dit, ben voilà, je suis en panne, c'est mon bouquin, mais je n'arrive pas à le faire. Et du coup, je me permets de le lire et le soir, quand elle revient, je me dis, mais c'est fantastique ce que tu as écrit là. Si tu veux, je t'aide. Et là, elle me dit, bon, donne deal, on fait ça. Si tu veux m'aider sur le bouquin, moi je suis preneuse, si tu as une idée de comment avancer et puis tes réseaux et tout ça. Et puis, elle me dit, après, si tu ne veux pas, tu me payes ce que tu veux. Sinon, on fait comme ça, tu m'aides à écrire le bouquin et on est quitte. Et je suis partie là-dedans. Et ça, c'était en mai 2022, je suis revenue chez elle à chaque fois sur des résidences de plusieurs jours et on a creusé, creusé, creusé. Donc, je l'ai aidé beaucoup effectivement à écrire, mais moi-même, je me suis aidée, c'était auto-performatif parce que je m'appliquais à moi-même ce que j'écrivais. Et j'ai également fait des illustrations. Donc, notamment celui où on voit le cortex qui est séparé du limbique. Tout à fait, qui est remarquable. C'est moi qui l'ai fait en partant de ces trucs. Ce qui est dommage, c'est que je ne savais pas, je les ai faits d'un courant en couleur et tout a été mis en or et blanc par Odile Jacob. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal est que le message soit passé. Et du coup, toute la partie où elle explique l'importance de la folie, entre guillemets, des atypiques et ensuite de la créativité, de la thérapie, des neurosciences, tout ça, c'est exactement ce qu'il y avait dans les crapauds fous. Le livre que j'avais fait en 2017 avec Cédric Villani. Sauf que là, c'était la partie intérieure. Donc, si vous voulez, le manifeste du crapaud fou et le bouquin avec Yasmine, c'est un peu la même chose, mais l'un a vu de l'extérieur sur la planète, le monde, et l'autre, vu de l'intérieur, comment on fait pour résoudre le problème d'adéquation intérieure. Donc, pour moi, les deux livres sont tout aussi importants. Et le deuxième, plus encore, parce qu'il m'a permis à moi d'aller beaucoup plus loin dans ma guérison. Le deuxième, c'est le crapaud fou ? Avec elle. C'est le troisième, du coup, vous avez raison. Ah oui, le troisième, donc guérir les blessures de son enfance. Qu'est-ce qui a changé depuis, effectivement, ce bouleversement et ce travail intérieur dans votre perception, effectivement, de la vie de l'extérieur ? Alors, plein de choses. Tout d'abord, le plus important, c'est que j'ai guéri de mes 35 ans d'édiction après une année 2022 où en même temps que je commençais à travailler avec Yasmine, avec Sandrine, c'est devenu très, très, très difficile. On avait des clashes en permanence parce que c'est comme si on était en train, enfin, de toucher le fond. Et donc, ça a provoqué beaucoup de chaos. Et Yasmine m'a cité. Elle m'a dit un jour, alors que je m'engueulais beaucoup, beaucoup, que Sandrine, je n'arrivais pas à dépasser ce blocage, et que Sandrine sentait que c'était le moment. Et Yasmine m'a dit je voudrais un jour que tu te sentes nul, que tu te sentes anonyme, rien du tout et que tu lâches. Il faut que tu lâches ça. Et je me souviens, ça m'avait marqué de me dire moi, anonyme, banal, comment c'est possible ? Elle m'a dit tant que tu n'arriveras pas à atteindre ce niveau-là, tu ne pourras pas guérir. Et en fait, ça a percuté quelque chose. Et donc, suite à ça, on a fait le premier Vipassana, donc c'est des retraites de dix jours dans le noir. En fait, on médite de 4h30 du matin jusqu'à 21h en silence. Donc c'est assez exigeant. Et moi, j'ai adoré en fait. Et à la sortie du premier Vipassana avec Sandrine, j'ai quitté la boulimie mais sans rien faire. Et ça, c'était de l'interoception que je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait comme ça. Et c'est en faisant le bouquin avec Yasmine que j'ai compris que c'est ça qui s'était opéré. Qu'en lâchant le cortex pendant dix jours de méditation, j'ai touché le limbique et mes ressentis et mon corps et c'est mon corps qui fait qu'il a dit stop à la boulimie. Donc en revenant, je n'avais même plus besoin de parler avec mon cortex de m'empêcher de le faire, etc. C'était naturel. Et depuis, je ne l'ai pas fait une seule fois. Ça fait maintenant trois ans ou deux ans et demi et c'est miraculeux. Je n'y pense même plus. Ce n'est plus dans mon comportement. C'est parti comme un souffle. Et du coup, dans la foulée, j'en ai fait cinq en tout. Des Vipassana, je ne fais pas le truc à moitié en annonce, c'est beaucoup. Et à chaque étape, il y avait des choses qui partaient et c'était de plus en plus le recentrage sur les cellules, sur le limbique. Et en même temps, j'écrivais le bouquin avec Yasmine. Donc, ce qui est fabuleux, c'est que non seulement je le vivais dans ma vie, mais en plus, je l'écrivais dans le bouquin. D'où la préface que j'écris sans difficulté parce que c'était exactement ce que je ressentais. De la Formule 1, de l'abeille, de tout ce que j'avais raconté qui était la partie extérieure, très flashy, qui fonctionnait bien, à cette partie intérieure qui était du coup toute neuve. Ce que je mets dans la préface, c'est que c'est mon premier coming out. Et le colibri que j'ai fait du coup à l'époque sur la planète, avec mon boulot de crapaud fou, etc., j'ai tenté de le faire sur la partie psychologique avec juste moi-même. Et donc, ce que je postule dans la préface, c'est que ce qu'elle apporte, elle, sans que des psychiatriques avec peut-être 15 patients par jour, on pourrait dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est comme le colibri. Si tout le monde faisait ce boulot-là, très vite, ça ferait tâche d'huile et on irait beaucoup mieux. Et donc, je me suis permis d'étendre la préface en disant qu'aujourd'hui, si vous regardez le problème qu'on a sur la planète, une personne sur 7 milliards, ça sert à quoi ? Et donc, je faisais toujours l'abeille, toujours à l'extérieur, tout ça, en disant tout va bien, je vais changer les autres, mais pas moi. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'en changeant moi-même de l'intérieur, je peux toucher plus de gens en étant alignée avec ce que je suis, que ça peut toucher des gens, je le vois depuis que le bouquin est sorti. Les gens m'appellent maintenant. Ils vont dire, ah bon, vous, vous étiez boulimique. Et comment vous avez fait ? Ah ben voilà, je vais vous en parler, etc. Mais au-delà de ça, le clin d'œil, c'est que bien sûr, de là où je viens, j'ai plein d'exemples de gens qui sont puissants, qui ont de l'argent, tout ce que j'ai connu chez McKinsey. Même, on pourrait dire, Macron qui est de mèche avec McKinsey, bon, McKinsey, je quittais maintenant il y a 25 ans, heureusement, parce que ce que la firme est devenue aujourd'hui, je ne voudrais pas y être mêlée. Mais en tout cas, tous ces gens, c'est tous des gens qui ont un pète au casque, finalement. Et donc, ça ramène au message de Yasmine, si tous ces puissants se soignaient un peu plus, ça irait mieux. Donc moi, la posture du crapaud fou, c'est qu'il y a une première personne qui fait un pas de côté, qui est peut-être ou pas puissante, peut-être c'est un maçon, peut-être que c'est un politique, peut-être que c'est un poissonnier, peu importe. La personne fait un pas de côté. Mais s'il y en a d'autres comme lui qui commencent à comprendre l'intérêt et qu'ainsi de suite on fait tâche d'huile, à un certain moment, c'est évident que si des gens qui ont du pouvoir, il y en avait un qui faisait un pas de côté, imaginer un Zuckerberg ou un Bezos, je n'y crois pas trop, qui fassent un pas de côté, ça rend un impact énorme vu leur levier. Donc quelque part, c'est ça l'idée, c'est que chacun peut faire un pas de côté et si ceux qui ont plus de pouvoir le faisaient, ça irait beaucoup plus vite vers un monde meilleur. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire vu de l'extérieur, changez-vous et moi je reste pareil. Il s'agit de trouver quelqu'un qui à l'intérieur veut changer et qui ensuite partage son chemin de transformation. Alors le crapaud fou, pourquoi le crapaud ? Pourquoi fou ? C'est quoi ? Parce qu'on a parlé des abeilles mais on n'a pas encore parlé du crapaud. Alors le crapaud fou, c'est une intuition en 2017, j'avais donc fait pas mal de choses avec les abeilles et puis tous ces projets de développement durable qui avaient bien marché et en 2017, juste avant que Trump soit élu, je me souviens, en fait c'est en 2016 exactement, c'est en 2016 pardon, j'avais rencontré plusieurs fois Cédric Vélinny qui était devenu un ami et puis quelqu'un nous dit mais c'est fou, pourquoi vous feriez qu'il n'y ait pas un truc tous les deux ? Lui le grand mathématicien et puis toi avec tout ce que t'as fait dans le changement, le développement durable. Et alors le crapaud fou, c'était une idée que j'ai eue avec lui. On discutait comme ça à la maison de Métallo après avoir fait une intervention pour un truc de musique et de handicap. Et puis je lui ai dit tu sais les crapauds fou, l'idée c'est que les crapauds normalement chaque année, on ne le sait pas sa vie sur terre. Donc chaque année, ils vont à la mare pour se reproduire et s'il y a des routes au passage, ils sont tous écrabouillés parce qu'ils vont tous en même temps à la mare. En fait, il y en a quelques-uns qui sont des fous qui ne vont pas faire le même chemin, qui vont aller à contresens ou qui vont trouver les tunnels sous la route pour aller à la mare, les crapauds ducs qu'on a fait pour eux. Et du coup, c'est ces fous qui sauvent l'espèce parce que du coup, ils ne se font pas écrabouiller. Et moi, je l'ai dit à Cédric, on pourrait faire crapauds fous, c'est-à-dire on fait comme eux, mais ensuite, on revient de l'autre côté pour dire aux autres les gars, on a trouvé un tunnel, venez avec nous. C'est par là qu'on peut passer sans se faire écrabouiller. Donc le crapaud fou, si vous voulez, c'est l'image d'Arwin ou de Christophe Colomb, enfin, c'est moins sympathique que le deuxième. C'est quelqu'un qui, une personne, qui fait un chemin différent et qui, ce faisant, sauve l'espèce. Donc c'est ça l'idée du crapaud fou. Sauf que moi, j'ai mis à ma sauce avec toute l'histoire de l'open source, de la pollinisation, de l'intelligence collective en disant, écoute-toi Cédric, t'es visible, t'as plein de gens que tu connais et tu as un accès aux médias, on va t'écouter. Moi, j'ai une méthode qui fonctionne avec beaucoup de choses sur le terrain avec des gens qui font les choses. Si on met nos forces ensemble, on pourrait proposer non pas un théorème qui serait une solution, mais un manifeste en disant, on vous invite tous à faire un pas de côté et on va vous montrer ce que ça peut donner. Donc c'était cette intuition qui a donné le manifeste du crapaud fou qu'on a écrit avec Cédric, mais avec 34 autres entrepreneurs. Il y a aussi les gens qui ont fait l'Europe avec Delors, donc 75 ans à l'époque, le plus jeune entrepreneur, 21 ans. On a mélangé tout le monde dans le même bain et on s'est dit ensemble on va coasser autour de la mare et chacun va donner sa partie de manière complètement bordélique, sans attendu, sans savoir exactement ce que ça donnera. Et moi, je me charge de faire la cuisine avec tout ça pour en trouver les pépites qui montrent qu'en butidant et en prenant ce que chacun a de mieux à apporter, on fera de l'intelligence collective. C'est comme ça que le projet est arrivé. Et dans la foulée, ça a pas mal marché puisqu'il y a eu notamment la single view, donc cette vidéo virale en juin 2017 et là, on a eu 200 000 vues en moins d'une semaine et très vite, on est partis dans les rails et les gens ont commencé à en parler. On a fait des gros projets aussi pour accompagner le changement. Par exemple ? Alors, il y en a un qui s'appelle le Ride to Repair à l'époque. J'avais rencontré un crapaud fou qui était chinois, qui était le premier maker, donc c'est des gens qui font de l'open source dans la fabrication d'objets. Il s'appelle David Lee, il était à Shenzhen à l'époque et je l'ai croisé à Nouméa et il venait avec une petite mallette dans laquelle il y avait des tas d'objets. Il y avait des drones et des rovers, enfin, c'est des trucs qui vont sous l'eau et tout était un open source, en fait un open hardware pour être précise. Donc, toutes les composantes étaient là-dedans et lui, il bidouillait pour les fabriquer en donnant toutes les recettes et en faisant faire à des gens qui n'avaient pas des gros diplômes. Donc, il était sur la plage en train de faire ça avec des canaques et je le vois faire, je dis mais c'est génial ton truc, je vois des machins qui volent et des machins qui vont sous l'eau. Je dis, si on peut faire ça avec des canaques, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec des gens qui sont laissés pour compte en Europe ? Donc, je l'ai invité, il est venu et au bout de 3-4 road trips où je l'emmenais sous mon bras voir tous les décideurs que je connaissais, ça a tapé dans l'œil du gouvernement à l'époque, donc c'était, je crois, sous Macron, je crois que c'était Macron et on s'est retrouvés dans le plan d'investissement des compétences. Il y avait plusieurs milliards à dépenser puis ils nous ont donné 10 millions d'euros pour aider 1500 jeunes décrocheurs à faire un peu cette idée de bidouillage open source on réparait la personne dans nos compétences, on réparait la planète en faisant moins de déchets et on réparait aussi le modèle économique en montrant qu'on pouvait quelque part faire du bien et du mieux avec des choses recyclables, réparables et des gens qu'on aurait sinon considérés comme des rebuts. Voilà. Donc le Right to Repair a donné des résultats inattendus. Évidemment, ça n'a pas fait ce qu'on attendait. Il y a très peu de gens qui ont bidouillé des téléphones et des machins réparables. La plupart ont surtout travaillé sur eux-mêmes et donc on a eu beaucoup de créativité artistique donc du rap, du hip-hop, des choses comme ça, des gens qu'on crée des podcasts, enfin voilà. Mais le tour de réussite, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de personnes qui ont été jusqu'au bout du programme est absolument hors norme. Habituellement, les gens viennent prendre l'argent, les décrocheurs et puis après, on ne les voit plus. Là, la plupart ont été jusqu'au bout du programme et donc ça a été évalué par une équipe de psychiatres qui disait que ça a vraiment été un succès. Comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce qui a matché ? Qu'est-ce qui les a emballés ? Plusieurs choses. La première, c'est que les gens à qui on a donné la clé, à qui j'ai travaillé en fait, en dehors de David Lee, c'était des gens qui étaient eux-mêmes décrocheurs. Donc au lieu de dire les gens, les spikettes vont vous dire quoi faire, on a dit on va prendre des décrocheurs et c'est eux qui vont nous dire ce qu'ils veulent faire. Donc j'ai démarré mon truc avec des gars qui avaient la casquette à l'envers. Je les emmenais partout avec moi dans le road trip. Je me souviens encore des pitches qu'on faisait devant le gouvernement pour les séduire. Des fois, je les voyais s'agiter et monter sur la table. Ils ne pouvaient pas rester comme ça. Mais ils avaient une telle conviction en eux. L'un d'entre eux, Naïm, je m'en souviens, c'est quelqu'un qui avait fait une quarantaine de gardes à vue. Et du coup, c'est quelqu'un qui sait très bien ce que c'est qu'un décrocheur en l'occurrence et ce que c'est sans sortir. L'autre, Laurent, il s'en était sorti par le taekwondo. Donc c'est eux qui m'ont aidé à vraiment aller chercher la cible et à les convaincre de rester. C'est des gens qui étaient capables de dire à leurs petits copains si vous vous déconnez comme ça et que vous vous brûlez tout, il n'y aura plus rien. Donc arrêtez de brûler les trucs. Écoutez-nous. On les surnommait en rigolant les tontons à Marseille parce que c'est des gens de Marseille. C'est eux qui ont été la clé de faire que les gens qu'on essayait d'approcher restent avec nous. C'est un travail de communauté finalement. La seconde chose, bien sûr, c'est le côté, on va dire, un peu séduisant côté abeille que je fais toujours de mettre en avant la technologie, l'innovation pour tous. Ça plaisait au gouvernement de voir des téléphones réparables et tout ça. Donc évidemment, ça a joué. Et en plus, on sortait des trucs à 20 balles au lieu de les faire à 900 balles. Donc quand même, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont fabriqué des téléphones en plastique à 20 balles avec les composantes. Et donc on avait comme ça une quarantaine de choses innovantes qui avaient été fabriquées par les gens eux-mêmes. Donc déjà, on fait la preuve par neuf que c'est possible de fabriquer de la valeur ajoutée quand on donne le pouvoir aux gens. Donc ça, c'est la deuxième partie, convaincre par l'exemple que c'est possible. La troisième chose qui a bien marché, bien sûr, c'est l'aspect intelligence collective. Donc il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a eu le CRI de François Tadéi. C'est un centre de recherche qui est beaucoup, beaucoup sur l'intelligence et la compréhension des mécanismes d'apprentissage. Donc ils ont plein d'outils, plein de manières d'approcher les choses. Donc sans rentrer dans les détails, c'est eux qui ont permis de documenter le processus et de le rendre, je dirais, tangible pour des gens qui étudient l'agence collective, tous les processus de collaboration, etc. Donc il y a une équipe qui m'a aidée là-dessus aussi. C'est tout ça qui fait que ça a fonctionné, je pense. Et c'en est où aujourd'hui ? Le projet a été bouclé, je crois, juste avant le démarrage du Covid, il me semble, parce qu'après, mon gérard, ce que je fais, mon empreinte, c'est que j'ouvre un truc, je rends possible le machin, on décroche la timbale et après, je pollinise, je laisse et je m'en vais. Mais ils m'ont appelée pour la remise des résultats. Je ne sais plus, je crois que c'était 2019. Et c'était clairement, ça a bien fonctionné. Les 1500, la plupart sont restés jusqu'au bout, chacun dans leur chemin. Et donc, il y a eu une évaluation faite par le CRI. Il y a eu aussi, je pense, pas mal de choses mises en ligne. J'avoue que je n'ai pas été regardée de plus près depuis, mais je sais que ça a bien marché. C'est tout ce qu'ont dit mes copains de l'époque. Ils étaient très fiers d'avoir fait ça et ils voulaient en faire d'autres après. D'accord. Ces copains, ils sont du pouvoir ? Ils sont au gouvernement ? Non, non, ils sont sur leur terrain. Chacun dans leur domaine. Voilà. Nous, on n'est pas trop dans, les crapauds fonds, on n'est pas trop dans les trucs central, pyramidal, en haut, avec tout ce genre de bagarre. Moi, je n'aime pas ça. Je préfère vraiment travailler au plus près, là où il y a de l'humain et ensuite faire tâche d'huile. Donc, c'est plutôt une approche bottom-up, très horizontale. Certains appellent ça l'entreprise libérée ou l'entreprise plate. Théorie de Frédéric Lalou, l'entreprise libérée, c'est les gens qui font les choses et ensuite, ça se fédère par cohorte, par des gens qui collaborent et qui arrivent à s'harmoniser, un peu comme quand on fait un bœuf en musique. Chacun apporte son truc et on s'harmonise, on se cale. Et non pas quelqu'un qui a un chef d'orchestre qui donne la mesure aux autres, etc. Oui, qu'est-ce qui vous a empêché effectivement de vous inscrire en politique, comme l'a fait par ailleurs Cédric Villani, et d'avoir peut-être un pouvoir peut-être beaucoup plus fort ? Alors moi, j'ai toujours refusé d'en faire et on m'a toujours posé la question depuis 25 ans maintenant que je fais ça, y compris dans mes tous premiers projets dans le Nord-Pas-de-Calais avec les projets pilotes qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et moi j'ai toujours dit non, non, parce que pour moi, ce qui compte, c'est peut-être à cause de cette histoire d'orbite. Comme moi j'aime bien explorer les extrêmes, si j'étais un leader, ça serait incompréhensible. C'est-à-dire ce qu'on m'a dit chez McKinsey quand je suis parti, on m'a dit en fait il faut que tu t'en ailles parce qu'on ne comprend pas ce qui tu es. Tu as des résultats extraordinaires sans conducteur et j'avais demandé à l'évaluateur qu'est-ce que tu conseillerais de faire ? Il m'a dit c'est simple, toi tu devrais être entrepreneur dans l'éducation ou artiste et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Sauf que moi, mon sujet de recherche c'est la société, l'esprit, l'esprit humain, ce qui fait cette foi, ce qui fait cette force en soi qui se connecte au travail de Yasmine et en même temps mes modes d'expression sont, je dirais, j'aime bien cette idée de dire on prend le meilleur de ce qu'on étudie en termes d'efficacité mais on garde en soi-même ses valeurs et son éthique, son intégrité, ce qu'on reste au fond de soi. C'est un petit peu ça que j'essaie de faire. D'où les orbites etc. Voilà. Comment se connecter à son éthique et à son intégrité ? Eh bien c'est un peu l'idée du crapaud fou que je trouve aujourd'hui. Quelqu'un m'avait dit un jour, un des crapauds fous, il m'avait dit ce chemin va forcément te ramener au Vietnam et j'en reviens là, j'ai suélé le mois dernier. Comment on garde son intégrité ? Je pense que déjà la différence entre l'intégrité et l'éthique c'est que l'éthique c'est plutôt relatif à un collectif. C'est par rapport à des conséquences sur un groupe de gens donc c'est un peu extérieur. L'intégrité c'est en soi, ça part de soi, de ses tripes. Donc rester intègre c'est sentir quand les morceaux sont collés, qu'ils sont alignés ou pas. Donc être intègre c'est de pouvoir dire non, en moi-même il y a quelque chose qui dit que ça ne flash pas, ça ne colle pas. Et je peux très mettre éthique en n'étant pas intègre. C'est facile d'ailleurs de se dire éthique. Un exemple ? On va dire l'éthique c'est de pâtir les animaux ou de faire ça, ça ou ça pour une minorité et puis ensuite au niveau intérieur d'en avoir rien à foutre. Donc faire ça pour l'apparence. C'est éthique mais c'est pas intègre. C'est un exemple très simple. Dans l'autre sens on peut même dire faire des trucs horribles et être en même temps intègre. Donc il faut parfois avoir le courage d'être intègre avec soi-même. Donc ça c'est plutôt la question des gens qui sont malades mentaux qui ont des grosses souffrances. Ils peuvent être dans une certaine forme de souffrance et être intégrés quand même. Et puisqu'on va voir l'extérieur on va dire mais c'est pas correct ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais quand t'es très malade et que t'es en grosse souffrance tu fais comme tu peux. Et je crois qu'autant qu'on n'arrive pas à dépasser le binaire bien, mal, gentil, mauvais et qu'on est dans un jugement et qu'on juge, on classe les gens du coup ça donne ce qu'on voit en Israël ça donne tous ces conflits qui n'arrêtent jamais parce que dès qu'on tape sur quelqu'un il y a une réaction et ainsi de suite ça s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs dans le Vipassana il y a un moment dans l'une des séances du soir où ils expliquent voilà si t'as quelqu'un qui arrive en face de toi avec une torche qui veut te cramer tu peux lui balancer de l'eau ou tu lui balances encore de l'essence. Si tu balances de l'essence vous allez cramer tous les deux. Mais c'est très difficile de dire je vais balancer de l'eau je vais prendre une claque. C'est très dur d'accepter d'être victime et de ne pas se venger. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'histoire du Vietnam dont je suis originaire de lointain puisque je suis né en France et que j'ai vécu en France tout le temps mais j'ai réalisé qu'au Vietnam il y avait vraiment une vraie histoire par rapport à la guerre et par rapport au dépassement des psychotraumas ce que Yasmine a identifié elle m'a dit un jour en rigolant mais comment ça se fait qu'il n'y a que des viades autour de moi ? Enfin il y en a beaucoup. Et je lui dis bah je ne sais pas. Puis en faisant le bouquin on s'est rendu compte que la recherche sur les neurones et notamment sur les psychotraumas et tout ce qu'on a mis dans le bouquin a vraiment commencé avec l'étude des GIs qui rentrent en Amérique de la guerre complètement cabossés et on rigole quand on voit Apocalypse Now Rambo Full Metal Jacket on se dit ils sont malades ces mecs mais en réalité les GIs sont rentrés vraiment cabossés et le chiffre qui le prouve c'est qu'il y a eu 2 millions de morts dans la guerre des Américains mais beaucoup plus en réalité au Vietnam 58 000 GIs tués sur le terrain et quand ils sont rentrés aux Etats-Unis les GIs il y a eu 60 000 qui se sont tués tout seuls en suicide donc plus au retour que sur le terrain donc il y a quelque chose qui ne va pas et à l'époque il y a un monsieur qui s'appelle John Kabat-Zinn de la méditation à l'hôpital etc qui a commencé à se dire à l'époque il militait contre la guerre du Vietnam et comme il était dans la neurosciences au MIT il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et donc il a commencé à faire des cohortes et des recherches sur ces GIs cabossés et c'est lui qui a dit mais il y a un truc là et là c'est le psychotrobat à grande échelle donc quand on fait de la recherche sur un sujet aussi compliqué aux Etats-Unis que celui-là parce que le contexte politique et tout ça et en plus qu'on a autant de gens à étudier forcément on a des résultats et c'est Kabat-Zinn qui a commencé à développer le MBSR, le MBCT sur la base des GIs et quand Yasmin s'est rendu compte de ça elle m'a dit mais c'est incroyable il faut qu'on fasse un colloque avec des vétérans le Vietnam tout ça pas pour dire la guerre c'est bien ou mal ou le Vietnam c'est qu'une guerre c'est de dire qu'est-ce que ça indique sur la guérison comment on a fait ça et là je suis en train de préparer ça cette année il y avait le Dien Bien Phu avec le ministre deux ministres français qui sont allés au Vietnam pour célébrer la défaite française je trouve ça génial et en ce moment on parle beaucoup de la décolonisation et par rapport pas seulement au Vietnam mais l'Algérie et toutes les colonies françaises est-ce qu'on a vraiment fait ce travail de guérison du pico-trauma tant pour les gens qui étaient là-bas que pour les français qui sont revenus en 1962 la guerre d'Algérie tout ça on voit bien que le travail de guérison n'a pas réellement été fait il y a encore beaucoup de mal à dire on a merdé mais c'est pas grave on peut peut-être faire mieux maintenant en partant de ça bon bah c'est ça le message et ce que je trouve intéressant c'est que l'année prochaine donc là des Nguyen Phu c'était en mai 2024 les 70 ans l'année prochaine les 50 ans de la chute de Saigon c'est en avril 30 avril 2025 donc il va y avoir tous les projecteurs vous regardez ça et moi je parie qu'on va dire le Vietnam c'est une guerre que ça mais non le Vietnam c'est pas qu'une guerre le Vietnam c'est aussi un pays qui va bien 85 millions je crois de gens qui sont sortis de la guerre donc déjà deux générations après la guerre vous regardez là-bas les gens ne pensent plus à cette guerre là comment ils ont fait ou le Japon qui a pris deux bombes sur la tête comment ils ont fait pour avancer malgré tout donc il y a bien là-dessus un message sur la guérison qui consiste non pas à dire on cherche des coupables donc c'est vous les méchants et nous on est les victimes on guérit pas avec ça mais plutôt qu'est-ce que ça nous dit de nous cette guerre ces souffrances qu'est-ce que ça dit de la manière dont on en guérit et qu'est-ce qu'on fait pour avancer ensemble après et c'est une phrase je crois d'un des fondateurs de l'Europe je sais pas si c'est le français ou l'allemand qui a dit ça mais je l'ai entendu au Vietnam à nouveau c'était de dire on n'oublie pas le passé ah oui c'est cette grande dame qui est diplomate qui a fait une femme que je trouve remarquable qui a connu tous les grands hommes politiques et qui a négocié la fin de l'embargo avec Bush en 94 donc madame Nin qui m'a dit encore il y a deux semaines elle me dit on n'oublie pas le passé on sait ce qui s'est passé on sait que la guerre a eu lieu mais par contre on regarde ensemble vers le futur et elle me dit voilà nous on a un message à dire c'est le moment de dire voilà si on veut sortir de cette merde il faut pas faire accès en réaction il y a eu des victimes et on est des vilains il y a des vilains il y a des gentils etc cette vision bizarre du monde ne marche pas il faut trouver une autre manière de dire on a pris des coups voilà ce qu'on a attiré aujourd'hui et voilà pourquoi on va mieux et espérons que ce message de paix puisse être entendu et alors voilà après il y a toute une série de ramifications puisque du coup ce projet m'entraîne à retourner sur le terrain voir les victimes de l'agent orange et tout ça avec toujours ce message d'espoir de comment on dépasse ces psychotraumas comment le Vietnam et les vietnamiens nous voient nous français c'est une bonne question je sais pas faudrait leur demander j'ai une hypothèse quand même et ça c'est un très très long sujet je pense qu'on va déborder le temps mais là je rentre du Vietnam parce que en fait mon grand-père a joué un rôle très important dans les années 45 jusqu'à aujourd'hui c'est un peu la personne qui est reconnue comme un grand scientifique qui était également ministre de l'éducation qui a permis au Vietnam moderne d'exister parce que c'est lui qui a converti l'école en langue nationale en 45 donc à l'inverse des Africains qui apprennent nos incendies gaulois les vietnamiens apprennent en langue vietnamienne à l'école et également pareil pour les sciences jusqu'au troisième cycle tout plus permanent grâce à lui en vietnamien ce qui a permis l'envol des scientifiques et de la culture et de l'art au Vietnam grâce à son travail bon tout ça fait que du coup j'ai toujours une sorte de positionnement particulier étant à la fois un produit de la France et en même temps avec ses racines vietnamiennes de par mon grand-père qui est connu là-bas comme le loup blanc donc tout ça fait que quand j'y retourne je vois bien qu'il y a quand même une empreinte française très importante dans cette période-là des années 40 et même d'avant de la colonisation française il y a eu bien sûr des trucs terribles mais il y a aussi une empreinte au niveau culturel de la langue de la subtilité aussi et de l'art et l'opéra etc. tout ça l'administration les maths etc. et donc si on regarde la partie positive toujours cette idée de prendre le meilleur des autres et ensuite de rester qui on est les vietnamiens ont su prendre ça donc je pense que pour les vietnamiens la France reste quelque chose de particulier puisque quand on regarde le nom des rues par exemple il y a des noms de rues françaises et les vietnamiens ont un truc systématique c'est toujours les mêmes noms de rues dans toutes les grandes villes il y a beaucoup de noms vietnamiens de victoires de lieux géographiques et les seuls non étrangers sont français il n'y a pas de japonais ni d'américains et ça c'est un grand chercheur qui connaissait bien mon grand-père qui l'a démontré il dit voilà pour nous la France Pasteur Victor Hugo j'ai encore rencontré des gens de 80-90 ans qui connaissent Parker Hugo et Nin parle français couramment et tous les gens j'ai rencontré de l'intelligence française pardon vietnamiens parle français et ils m'ont dit Hoong Tan mon nom en français c'est Tan mais en vietnamien on m'appelle Hoong c'est très important que tu défends cette partie qui reste forte en nous qu'on a pu se moderniser et devenir un pays moderne grâce non pas aux français mais à la culture française et ce qu'ils nous ont transmis et les valeurs de paix de fraternité etc même au Timin c'est formé en France et beaucoup des grands scientifiques et des grands hommes vietnamiens ont été formés en France donc voilà maintenant comment est-ce que les vietnamiens voient la France aujourd'hui si vous posez la question aux jeunes je pense qu'ils retiendront Paris peut-être du rap de la bouffe certainement le ben mi le fameux sandwich français vietnamien donc c'est plutôt comme ça que les jeunes le verraient ils sont tous en train de se globaliser donc c'est le globif c'est l'anglais etc mais il y a quand même une fraction non nulle en tout cas au Vietnam c'est moins d'espoir dans la génération alpha génération Z aussi qui ont été impactés par cette présence des français dans le sens positif du terme et donc cette femme avec laquelle je travaille Nin mais l'autre qui est aussi une femme de 95 ans qui a été très proche qui a fait 40 documentaires qui a été très proche en fait de toutes ces guerres pendant 30 ans a fait plein de bouquins là-dessus et elle quand elle va là-bas les jeunes la connaissent ils la reconnaissent et elle est francophile elle parle français couramment etc donc je crois qu'il y a un espoir en tout cas pour moi de dire à travers la francophonie au-delà des français il y a quelque chose à faire passer sur les valeurs quelque chose d'autre que le modèle américain en gros si je prends les deux extrêmes on tombe dans l'atéagonisme on va dire matérialisme voilà que représentent peut-être un petit peu les américains aujourd'hui consommation bouffe etc McDo etc et de l'autre il y a l'atéagonisme qui est la guerre l'obscurantisme et là on tombe dans l'autre extrême le terrorisme et toutes ces choses-là donc ces deux modèles-là extrêmes je crois que la France pour l'Ivietnamien pourrait être quelque chose au milieu donc de ne pas rejeter ses racines et de se dire au Vietnam on n'a pas de problème avec le terrorisme les Vietnamiens n'ont jamais pris des dogmes pour argent comptant pour eux ce qui s'intéresse c'est toujours cette idée c'est qui on est et avec ça on avance donc ils ont fait ça aussi avec les américains ils ont pris aussi des américains toute une série de choses sur l'efficacité le numérique le bien-être le confort matériel mais en restant vietnamiens et qu'est-ce qui manque aux français puisque vous faites bien la distinction entre la culture francophone et les français qu'est-ce qui manque aux français pour se rapprocher de la sagesse du peuple vietnamien c'est un peu dur à dire comme ça je pense qu'à ma petite échelle ce que je vois c'est qu'il y a énormément de... il y a un vivier énorme en France notamment avec les jeunes et les plus anciens aussi mais il y a une mobilisation quand il y a eu les gilets jaunes par exemple ou les Nuits debout qu'il y a eu des révolutions arabes etc je sais que le monde entier regarde la France quand il y a une révolution on regarde toujours la France pour voir ce qui se passe sur la place de République et je me souviens qu'Audrey Tang de Taïwan est venue soutenir les gilets jaunes à Paris qu'on soit pour ou contre les gilets jaunes n'est pas la question c'est le fait que pour beaucoup de gens la France représente encore quelque chose qui est citoyen qui est rebelle et les jeunes il y a beaucoup de jeunes qui prennent ce message là et moi quand je vais voir les gens là-bas les jeunes me disent souvent ça ils me disent que pour eux la France c'est aussi le pays où il se passe des trucs au-delà du luxe et du confort on dit pas ça des américains du tout donc je pense qu'en France on a comme ce levier ce côté intrépide regarde les élections actuelles ce qui est en train de se passer il y a tout un fond de gens qui se mobilisent pour rester libres et donc c'est moi une question de j'essaie surtout de pas dire droite, gauche Mélenchon, ceci Le Pen, cela au contraire moi je trouve que c'est un peu dur de dire eux c'est les gentils eux c'est les méchants donc de dire on jette à la poubelle le RN ou on jette à la poubelle Mélenchon et puis ce qui est bien c'est le sens c'est pas ça le sujet pour moi c'est dans quoi les gens se reconnaissent tout le monde a raison du haut de sa fenêtre après c'est comment on fait pour que plus de gens aillent vers un bien-être collectif donc il faut un langage commun il faut de l'empathie et c'est là que je trouve le langage collectif le langage commun c'est celui d'Yasmine tout le monde peut faire mieux pour être heureux parce qu'on a tous un point commun tous pour ça c'est certain c'est qu'on cherche tous à être heureux sauf que la manière de l'atteindre n'est pas la même pour tout le monde donc après bien évidemment si on a pris plein de chocs dans sa vie etc c'est plus compliqué mais de manière générale ce qui nous empêche d'avancer ce n'est pas en fait les moyens qu'on a c'est la peur et la peur elle vient de vous c'est le fait qu'on n'est pas capable de regarder ce qu'on a ce qu'on a vécu de se dire mes émotions elles sont là et le livre en parle vraiment c'est pas les émotions qui tuent c'est le fait qu'on n'arrive pas à les réguler donc face à la peur face à la colère on va réagir de manière inappropriée et soit on fait un accident soit on se suicide on fait une connerie on prend des médocs etc et ça va pas donc c'est pas l'émotion qui tue l'émotion elle est logique la peur c'est de dire dégage ça craint donc si tu la regardes tu te rends compte ah bah non ça va donc voilà je me calme mon rythme cardiaque se baisse et puis ça va et puis là je descends à 45 mètres avec mes palmes mais si j'ai peur je vais jamais descendre à moins de 5 mètres donc c'est toute cette logique d'arriver à regarder ses émotions et de la même manière les accidents en montagne tout ça c'est parce qu'on n'a pas regardé correctement les choses donc pour moi le vrai message de Yasmine c'est comme le colibri de l'environnement il y a le colibri de l'âme enfin de la santé je pense que le truc qu'on peut faire tous c'est travailler sur son propre état mental ensuite toucher les gens autour de soi et ainsi de suite faire tâche d'huile c'est pour ça que pour moi la chose qui me semble la plus essentielle c'est que les gens se disent le sujet de santé mentale c'est un sujet qui commence par moi-même ensuite par mes proches et qu'à partir de là on puisse faire que les plus puissants commencent à se bouger c'est évidemment très optimiste ou très peut-être utopiste mais je pense qu'aujourd'hui après avoir fait tout ce boule à l'extérieur pendant 20 ans sur ce qu'il faut faire les projets etc j'ai fini enfin par m'occuper de moi et ça m'amène au Vietnam et c'est ça qui est marrant pour moi l'année c'est comme dit Nin cette femme extraordinaire c'est le moment en ce moment il y a le truc de Yasmine il y a tout ce qui va par sur la planète ça n'a jamais été aussi pire et en même temps les élections montrent bien qu'on ne peut y arriver que si chacun se prend en main et si les dés sont jetés et que ça donne qu'on va vers plus de peur etc malheureusement on risque d'aller effectivement vers de l'obscurantisme et au final tout le monde va y perdre mais j'espère plutôt qu'on a un réveil des consciences et que les gens vont pouvoir s'aider les uns les autres le crapaud fou c'est l'idée que la survie de l'espèce passe par un changement de comportement le crapaud fou c'est celui qui est anormal entre guillemets mais aussi celui qui lance le changement les crapauds vivent dans une zone et se reproduisent dans d'autres chaque année tous migrent dans le même sens lorsque nous construisons des routes en travers ils se font massivement écraser sauf que quelques-uns vont dans l'autre sens ou trouvent les tunnels sous les routes guidés par leur seul instinct les crapauds fous partent dans des directions absurdes et reviennent ouvrir aux autres les tunnels qu'ils ont trouvés sans eux pas d'évolution possible de l'espèce le crapaud fou c'est quelqu'un qui ose une première fois si un seul crapaud fou pouvait faire une différence par exemple Darwin imaginez ce que donnerait 30 000 crapauds fous qui seraient une première fois surtout s'ils croisent d'autres crapauds fous en chemin cela générerait des cohortes et même une culture lorsque j'ai commencé cette aventure j'étais telle une abeille occupée à polliniser les idées pour faire émerger un monde meilleur mais si l'abeille butine les fleurs à l'extérieur d'elle-même le crapaud fou puise en lui la flamme intérieure qui le guidera dans l'obscurité des tunnels la première leçon de cette expérience c'est que la source est en chacun de nous c'est la clé du crapaud fou on commence par butiner en soi c'est ainsi qu'on trouvera la flamme qui nous guidera dans les tunnels la deuxième leçon c'est la diversité et son corollaire les cohortes qui permettent à cette diversité de prendre forme le crapaud fou est un ouvreur des possibles il débouche l'horizon nous avons pu être fous parce que nous étions plusieurs notre conviction c'est que chacun de nous peut faire crapaud fou et participer à l'aventure la troisième leçon c'est le jeu j-e-u avant le jeu j-e nous avons créé des conditions qui permettaient aux multiples jeux j-e de s'exprimer la quatrième leçon c'est l'humidité personne n'a raison la raison est en soi il faut d'abord trouver la flamme intérieure la raison qui nous pousse à agir et à être enfin pour terminer c'est l'importance de ne pas se prendre au sérieux certains parlent de mission ou de raison d'être nous préférons parler d'être déraisonnable des petits pas et à partir de là tout est possible heureux les crapauds puisque fêlés ils laissent passer la lumière Tannes vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? c'est plusieurs extraits je l'ai fait cette nuit tardivement j'avais envie de faire passer le message notamment maintenant à l'heure où tout chauffe particulièrement avec les élections européennes que chacun de nous peut faire quelque chose donc je voulais quand même donner les différents éléments d'espoir qui rendent ça possible ensuite je voulais aussi attirer sur cette figure singulière de crapaud fou qui finalement est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux qui ne sait pas vraiment exactement ce qu'il fait mais qui a quand même cette force en soi cette capacité à organiser cette intégrité cette espèce de flamme et cette espèce de pétrole ou comment dire cette énergie motrice qui est dans ses tripes c'est ça le message pour moi c'est que dans un temps d'incertitude tel que celui-ci si on essaie de copier les autres on ne va pas aller très loin si on se contente de critiquer de dire l'autre est mauvais machin tout ça toujours à l'extérieur donc je crois qu'aujourd'hui il est temps plus que jamais de chercher en soi les éléments de réponse à ces choses qui nous habitent et c'est pour ça j'ai voulu prendre ces différents passages du crapaud fou comment repenser l'éducation et l'autorité pour promouvoir une culture du libre et du durable alors de manière très simple c'est plutôt en lâchant les manettes tant qu'on veut imposer des choses d'en haut avec des cadres des formats ça ne va pas fonctionner donc pour moi l'idée c'est de laisser les gens expérimenter tester de là où ils sont les plus forts ça ressemble pas mal à l'éducation Montessori en fait je dirais plus on laisse les gens aller d'abord vers ce qui les attire pour pouvoir un peu explorer en leur donnant quand même un cadre un horizon à long terme après chacun fait son chemin à sa manière en moudissant comme un crapaud à droite, à gauche, en arrière comme il veut mais plutôt donner aux gens la capacité de valoriser sa différence c'est ce que dit aussi le livre de Yasmine c'est valoriser la singularité de chacun pour qu'à la fin chacun trouve son chemin vers l'horizon sachant qu'on voit les tsunamis qui arrivent les tsunamis par exemple quels tsunamis voyez-vous arriver ? alors dans le crapaud fou j'en avais mis trois qui étaient évidents à l'époque c'était le tsunami écologique pas besoin de faire de commentaires le second à l'époque c'était les fake news et la post-vérité à l'époque c'était en 2016 on a trouvé ça avant que Trump soit élu maintenant on le sait par Cambridge, Adelaide, Sika et tout ça que les fake news toutes les choses tous les réseaux sociaux balancent beaucoup beaucoup de mauvaises informations il y a six fois plus de viralité quand on dit un truc faux que un truc vrai donc voilà on voit la vitesse à laquelle ça se gangrène le troisième c'était le big data et l'intelligence artificielle avec tout ce que font les machines et on voit bien à quel point les deux d'ailleurs sont reliés puisque le big data et l'IA les russes notamment s'en servent beaucoup pour infester les réseaux sociaux avec des trucs faux Prigogine, tout ça on a entendu parler donc ça c'était les trois principaux tsunamis que je voyais moi j'en vois un quatrième aujourd'hui qui est peut-être plus qu'un tsunami c'est peut-être la racine même de tout ça c'est cette histoire de déséquilibre intérieur, mental psychologique ou psychiatrique dans la mesure où si vous vous enfermez un chat dans une pièce et vous le laissez là-dedans ou vous le sortez il est foutu il va pas bien on est en train de vivre un peu ça actuellement avec tous ces différents tsunamis donc je crois que les gens sont de plus en plus dans l'incertitude et l'inquiétude après le Covid après le Covid il y a eu d'autres trucs il y a tous ces conflits et ce que je vois moi au vu de ma fenêtre c'est que les gens se tapent dessus de plus en plus au lieu de trouver un langage commun et d'essayer de se dire arrêtons ça parce que plus on va dans ce chemin et plus il y aura des traumatismes partout donc moi ce que je vois c'est que ce traumatisme-là face à ce problème-là il va être de plus en plus à mon avis la racine des trois autres donc tant qu'on n'arrive pas à se recentrer sur soi et de trouver un petit peu de sérénité en soi pour faire face au tsunami on est sûr de partir au carton donc dit autrement si les trois tsunamis arrivent et qu'on n'a pas soi-même déjà une forme de sérénité intérieure pour affronter ces trois tsunamis intelligemment on est sûr de partir au carton c'est pour ça que le livre de Yasmine me semble être un petit peu au cœur son livre mais en fait c'est logique de dire occupons-nous maintenant de la partie intérieure et c'est comme ça qu'on pourrait faire tâche d'huile et ensuite aider les autres plutôt que de dire il y a des fous il y a des malades c'est la faute à Hitler c'est la faute à Céline c'est la faute à Macron et c'est la faute à Poutine ça ne marche pas Tane en quoi croyez-vous ? en quoi je crois je crois toujours en une possibilité de faire mieux même si les choses semblent négatives je crois toujours qu'il y a toujours tant qu'on n'est pas mort comme disait ma mère chaque jour est une vie tant qu'on n'est pas arrivé au bout du bout on peut toujours faire mieux et dans cette histoire du Vietnam c'est quand même un exemple typique de guerre qui était perdue d'avance on n'aura pas pu gagner normalement et pareil par rapport à la résistance contre les Allemands à l'époque donc moi je crois toujours que dans chaque humain il y a toujours une étincelle de quelque chose et c'est ça le message du Krapoufou c'est que si on se concentre sur la partie qui est encore vivante chez nous qui dit attends je peux m'en sortir je peux faire mieux et bien forcément ça ira mieux il ne faut pas désespérer quelque part moi je crois beaucoup en cette force de l'humain ce que Nin appelle l'aptitude à aller chercher en soi cette chose qui va nous faire nous remettre debout encore une fois de plus l'idée c'est qu'on peut tomber tout le temps mais il faut toujours se lever une fois de plus voilà Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? L'authenticité des gens les animaux beaucoup ces temps-ci je trouve que chez eux c'est pas compliqué il n'y a pas tout ce bordel que nous on fait les humains donc moi ce qui me touche c'est cette forme d'authenticité et d'art aussi les deux vont ensemble quand on trouve de l'art pas seulement l'art qu'on met dans les musées mais quand quelqu'un crée quelque chose de beau et je me souviens d'un podcast que j'ai écouté récemment sur tout ça et dans ce podcast je crois c'est une documentariste vietnamienne je sais plus son nom la mère est en train de mourir elle lui dit n'oublie pas la beauté et je pensais aussi à cette femme sous les bombes dans ce tunnel à 10 mètres de profondeur qui a vécu des mois là-dessous et qui voit les gens exploser, mourir, etc et à un moment donné elle se retrouve avec John Baze qui était venu pour militer contre la guerre et puis pas de bol les bombes tombent donc elle entraîne dans les tranchées et John Baze tout le monde se met à pleurer à peur et à un moment donné au bout de quelques heures elle lui dit mais pourquoi tu chantes pas ? et John Baze dit je peux pas, je peux pas puis finalement quelqu'un gratte quelques accords et puis elle se met à chanter et donc ma copine a enregistré ça et après plus tard John Baze dira que c'était un de ses moments les plus forts de sa vie de chanteuse ce truc a été enregistré je trouve ça s'appelle Chanter sous les bombes et elle dit pour la première fin de ma vie j'ai chanté contre la mort et ça donne une énergie incroyable et pour moi c'est ça qui est beau même contre la mort on peut encore chanter et même contre la mort ma mère faisait des cadeaux pour moi c'est ça je trouve émouvant je crois que beaucoup de gens commencent à voir la beauté de la vie une fois qu'ils ont failli la perdre et je crois que beaucoup de choses dans l'émotion vient du moment où on touche cette partie intime en soi et malheureusement il faut en arriver à manquer de tomber dans le vide ou arrêter au fond de l'eau à 45 mètres ou avoir vu de très près la mort comme cette femme Phuong qui a aidé des milliers des milliers de gens qui a failli moi mais combien de fois dans les bombes qui a 95 ans et qui aujourd'hui m'a co-égérie avec Nin au Vietnam et qui me dit Phuong il faut que tu viennes avec moi aller voir ces gens dans les trous 150 000 femmes qui ont réparé les pistous et les agences oranges elles sont encore vivantes et personne ne sait ce qu'elles sont devenues il faut que tu viennes me voir tu viennes avec moi voir ces gens là et elle a 95 balais je trouve ça hyper émouvant et quand je l'ai rencontré il y a 15 jours je lui ai dit tu peux compter 100 mois j'y serai tu vois c'est ce truc qui est tellement beau c'est cette femme qui a 95 ans qui est presque en train elle est pas du tout morte elle bouge tout le temps elle fait plein de trucs incroyables elle lui dit je vais te prendre un permis tu vas venir avec moi voir ces femmes voilà et ça c'est très émouvant qu'est-ce qui vous effraie ? surtout la sottise l'obscurantisme et malheureusement c'est pas un jugement de valeur ce qui m'effraie c'est à la fois pour ces gens qui se détruisent tout seuls ils vont soit développer une maladie mentale soit tuer plein de gens autour d'eux soit faire à l'échelle de Poutine etc plein de désastres ou de Netanyahou on voit bien que c'est plein d'innocients qui meurent à cause de ça c'est pas de bol c'est horrible moi ce qui m'effraie c'est ça mais ça commence c'est pas c'est le truc d'Anna Arendt c'est pas juste un grand méchant et les autres sont gentils non tout le monde est un peu là-dedans après c'est la roulette russe et c'est pas de bol si vous êtes pas au bon endroit au bon moment ben voilà vous mourrez sauf qu'au lieu de vivre 100 ans vous vivez peut-être 5 ans mais Fionn qui a vécu 95 balais ce qui est beau c'est pas le fait qu'elle ait vécu si longtemps c'est toutes les fois elle échappe de la mort elle dit quelque chose d'importance sur son humanité en toute humilité et donc moi ce qui m'effraie c'est plutôt tous ces gens qui ratent leur vie j'en vois tellement qu'ils passent à côté de ça il y a ceux qui sont victimes et ceux qui pourraient faire mieux et c'est au deuxième que je m'adresse c'est ceux qui sont dans leur conviction et leur sottise et qui au lieu d'aller traiter le mal en eux leur peur et de réguler leurs émotions vont faire du mal autour d'eux qu'est-ce qui vous met en colère ? ben ça surtout quand on a du pouvoir plus on a du pouvoir je trouve plus on devrait d'abord commencer à faire le ménage chez soi donc à la limite quelqu'un qui n'a vraiment pas le choix qui doit survivre qui a des problèmes de dette de machin de quotidien c'est un tiers des français je pense qui est dans une situation de survie économique et qui n'a pas le choix tellement donc on avance et on fait face j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ces gens je peux comprendre que leur colère les pousse à voter du bien ou du nôtre mais quand je vois des gens qui ont tout qui ont l'argent qui ont de la situation qui ont de l'amour qui font n'importe quoi là je ne comprends pas c'est ça qui me met en colère qu'est-ce qui vous fait du bien ? de participer à des émissions comme celle-ci avec des gens de qualité qui justement font dans la subtilité un petit pas de côté donc moi ce qui me fait du bien c'est aussi de revenir à des trucs simples comme disait Yasmine quand elle disait je veux que tu sois réforme que tu sois nulle quand je me bats dans la nature je vais faire mon kilomètre à la piscine où je fais mon apnée au fond de l'eau où je monte sur un sommet sans chercher à faire un truc extraordinaire c'est de me reconnecter à ça ça fait du bien des choses simples et c'est peut-être parfois aussi de faire une petite BA dans la journée d'aider une femme à traverser la rue donner un petit peu d'argent à quelqu'un qui n'est pas bien ou de se retenir de dire un truc méchant à quelqu'un qui m'a agressé des petits trucs comme ça des petits gestes simples ça fait du bien Votre mantra ou la phrase que vous vous dites qui résonne en vous et qui vous fait du bien Je n'ai pas de mantra en fait je n'ai pas de mantra c'est peut-être idiot mais en fait non je n'ai pas de mantra je prends les choses quand elles arrivent maintenant j'essaie de ne pas être trop dogmatique et je vois ce qui arrive je sors de l'entretien avec Aïssou qui est cette psychiatre que j'adore que nous avons reçue aussi et voilà grâce à Yasmine je l'ai rencontrée et on travaille beaucoup sur tout ça elle m'aide beaucoup elle est sur le limbic et tout ça donc on fait des bons extraordinaires et j'avoue une fois par semaine et à chaque fois elle me sort une idée phare pour moi le mantra c'est peut-être ce qu'elle me dit à chaque fois elle me sort un truc là elle m'a dit il n'y a pas plus tard qu'une heure elle m'a dit attention vous êtes en train de vous dissocier à nouveau vous êtes dans l'excitation dans l'élation le côté baudruche là vous êtes reparti à fond dans vos grandes conquêtes attention à vous connecter à vous-même donc je me dis ah d'accord ok attention donc voilà chaque fois elle me sort un truc et c'est toujours très très bien vu donc moi je sais que quelque part c'est l'inverse il faut que j'arrête de me dire des trucs il faut que j'arrive plus à me connecter avec moi-même pour pas repartir dans la stratosphère en orbite vers Jupiter et bien merci Tan merci merci d'avoir partagé avec nous cette conversation inspirante avec Tan Nguem ses idées et son parcours illustrent magnifiquement que chacun de nous détient le pouvoir de bâtir un avenir durable et équitable le manifeste du crapaud fou ainsi que des abeilles et des hommes nous enseignent l'audace de penser autrement et d'agir avec témérité comme l'a si bien formulé Jean-Baptiste de Foucault cité dans le livre de Tan le manifeste du crapaud fou chacun se reconnaît dans les failles de l'autre et nous construisons sur les forces de chacun en embrassant nos vulnérabilités et en célébrant nos forces collectives nous pouvons véritablement métamorphoser notre monde restez engagés persévérer dans l'apprentissage et n'ayez crainte de suivre des chemins non conventionnels pour faire la différence voilà je vous donne rendez-vous sur blumenew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant je vous souhaite tout le meilleur à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada